Poufouf Youtube, bonjour Mike ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Très bien ! Alors, Mike, tu es le propriétaire de cette moto toute noire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une Zundapp, c'est une K600 de 1940. Qui a servi durant un souvenir mondial dans l'arme allemande. Tout à fait, voilà. C'est une moto que je sors du secteur de Falaise. Elle sortait... Donc c'était un lot de collectionneurs de voitures. Et dedans, lui, il ne faisait que des voitures. Et il y avait cette moto-là. Cette moto-là arrivait chez un gendarme, et après, je l'ai récupéré et restauré. D'accord. Donc on va rester éloigné au niveau des détails. Homologué deux places ? Oui. D'origine ? Même une troisième place que tu peux regarder là. Pour le side. Ah, normalement, tu as un side dessus ? Voilà, c'est ça. C'est un side avec un châssis en plus spécifique de la K600. D'accord. Donc j'ai mis du temps à le retrouver. Le side d'un côté et le châssis de l'autre. Le side est toujours à droite ? Toujours à droite, oui. Sur les Anglais, il est à gauche. Et sur tout ce qui est européen, c'est à droite. Parce qu'en Angleterre, pour ceux qui le savent pas, il roule à gauche, du coup, tout est inversé. Voilà, c'est ça. Et quand tu roules en France avec une moto anglaise en side, c'est assez impressionnant. Ça va faire peur. Bah oui, parce que tu vas vite arriver et tu ne maîtrises rien. J'avais un X3 anglais que j'avais été chercher en Angleterre il y a quelques années, et le passager était toujours en mode... Voilà, tu es un peu en mode stress. Un peu en mode stress. Alors moi, j'ai une question toute bête. Ça ? C'est le sigle Zundap. Zundap ? Voilà. C'est une marque qui n'existe plus ? Non, c'est une marque qui n'existe plus. Si tu regardes dans les années 50-60, tu as les Zundap en 50 cm3. Ça existait encore. D'accord. Et après, ça s'est terminé. En gros, c'est la petite sœur de la BMW qui a mieux vécu. L'armée à Monde, après le traité de Versailles, de coup, ne pouvait pas s'armer en quoi que ce soit. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont transformé, ils ont enlevé les chevaux, ils sont passés sur moto. D'accord. Et donc la moto avait une place prépondérante. Voilà, c'est ça. Justement, c'est ce qu'on disait. Première guerre mondiale, les chevaux. Deuxième guerre mondiale, la moto. La moto. Comme on m'en dit. Ça marche. Alors, pour information, après on fera le véhicule américain. Alors, on fera l'autre. Que dire, on a le petit cache pour les feux ? Donc ça, oui, c'est un blackout pour la nuit, éviter d'être vu par tout ce qui est aviation. Donc si tu regardes sur plusieurs véhicules, voilà. On a également sur les Jeep Willys. Voilà, en général. Même si tu regardes des fois sur le pont arrière, tu vois que ton pont est blanc. D'accord. Et bien en fait, tu as une lumière qui vient taper dessus. C'est quand tu es en convoi, tu vois juste en dessous. Oui, on a ça sur la Jeep Willys et puis sur le véhicule. D'accord. Donc c'était plutôt pour ne pas être vu. Après, celle-là, j'ai mis aucun marquage spécifique dessus. Parce qu'en France, voilà. Contrairement au Jeep Willys où on a… Voilà, avec les unités. Au niveau des marquages, on parle de Aswastika ? Ou c'était autre chose qui était dessus ? Non, non, non. Tu retrouves par exemple la pression de pneu qui est marquée là. Ah oui ! On n'est même pas sur des… Non, non, non. Il n'y a aucun… Je pensais qu'on était… Non, non, non. C'est des sigles d'unités pour reconnaître les véhicules, eux, tu vois, numéro 2. Et pourquoi tu ne les mets pas ? Euh… Bon, parce que je la fais en moto de prise. Je ne fais pas d'allemand. D'accord. Oui, donc c'est ça la petite spécificité. On arrive à la question. Donc, on est sur un rassemblement où on n'a que de l'Américain. Oui. Notamment le petit Firefly derrière. Voilà. Le véhicule qu'on a déjà filmé de dépannage. Tout à fait. La Jeep Willys qu'on a fait. Et donc là, on est sur la moto allemande. Et donc, du coup, ce n'est pas de l'Allemand, c'est de la prise. C'est un véhicule allemand de prise. Après, si je veux faire de l'Allemand, comme tu vois, ce soir, il y aura un son et lumière. J'ai une tenue, je peux faire. D'accord. Mais ce n'est pas mon thème de prédilection du tout. Par contre, avec ça, tu peux tout faire. Tu peux faire n'importe quelle... On va circuler un petit peu, comme ça, on la voit bien. Tu peux faire n'importe quelle unité anglaise, américaine, française. Tu peux faire du résistant. Tu mets un FFI dessus, tu mets des cibles. C'est une moto de prise. Une croix de Lorraine et puis on est parti. Voilà, c'est parti. Ce qu'on voit même souvent sur des véhicules qui étaient peints à la peinture où il y avait FFI. Voilà, c'est ça. C'est du véhicule de prise, pris à l'armée allemande. Et après, comme il n'y avait rien à l'époque... Ça marche. Du coup, je rebondis sur ce que m'expliquait le propriétaire de la Jeep Ulysse. La hache sert à exploser la Jeep pour empêcher la prise. Ouais. Et là, on est sur le pourquoi du comment. Parce que sinon, c'était récupéré. Ce n'était pas brûlé ou détruit. C'était réutilisé contre le propriétaire. Tout à fait. D'accord. Combien de chevaux ? 600 cm3. 600 et ça fait combien de chevaux ? Tu me poses des questions, il faudra que je regarde la carte. Non, c'est pas grave. Non, c'est des questions... Je connais le... D'accord. Donc on est sur une 600. La marque n'a pas survécu après la guerre ? Non. C'est du... Si tu regardes Zundap... Zundap, c'est un Z ? Z-U-N-D-A... Ça, c'est la clé ? Oui, c'est la clé de la... Oh, intéressant. La clé est vraiment toute petite. C'est un boîtier à fusibles. Oh ! Oui, oui. Fiche, tu as les vrais papiers de... Hop, je contourne. Une carte grise refaite. Ah oui. Donc... Alors ça, c'est incroyable. Pourquoi on appuie ça aujourd'hui dans nos motos ? Si, si je veux. Je peux filmer ? Vas-y. Après, ils ne refont pas. Mesdames et messieurs. Carte grise. Ah d'accord. Zundap, avec deux P. KS600. D'accord. Ça existait en 750 ou en 1000. L'intérêt du 600, c'est léger. Si tu regardes un peu les véhicules allemands, tu connais le side le plus connu des BM. Oui. Voilà. En gros, l'armée allemande avait un cahier des charges et avait mis en face Zundap et BMW. D'accord. Et BMW a dû mettre un petit pourboire. Parce qu'en fait, si tu regardes historiquement, le side Zundap fonctionnait mieux. Mais ils ont gagné le marché. Donc du coup, eux ont survécu. Sinon, ils auraient été en BMW ? Bah, ils auraient été en Zundap. D'accord. Et c'est peut-être BMW qui n'aurait pas survécu à la fin de la guerre. D'accord. Ça commence à guidonner un peu. Oui, tu n'as aucune aide. Ah non, non. Tu n'as rien du tout. D'accord. Guidon très large. Je vais me mettre à côté de toi. Comme ça, on pourra bien filmer. Après, vous rassurez-vous, on fera la version américaine. Ah bah écoute, c'est encore mieux. D'accord. C'est agréable ou est-ce que tu as déjà conduit réellement avec ? Bah oui, depuis que je l'ai, je relique avec ça. Alors ? C'est appréciable. Et là, j'attends de voir le side parce que la conduite en side, c'est encore différent. C'est que là, tu vois, quand tu es en solo, en side, c'est tout au guidon. C'est encore une conduite à part. Donc ça, j'attends de découvrir. Du coup, tu es motard. Tu as quoi d'autre ? Je ne fais que de... Que de l'ancienne ? Oui, que de l'ancienne. Donc j'ai celle-là, j'ai commencé par ça. J'ai rentré une DKW RT 125, une deuxième allemande. Une Norton 16H. Toujours en véhicule de prise, j'imagine, ce que tu veux faire ? Ah non, non. Oui, oui, la RT, oui, c'est en véhicule de prise. Une Norton 16H anglaise, une BSA WM20. Et dernièrement, j'ai rentré une Harley WLC, donc version canadienne. Ok, donc un peu comme celle-là. Voilà. Donc en fait, il y a des détails qui changent. C'est pour l'armée canadienne. Ça marche. On la fera après. Alors, embrayage ? Embrayage à la main. D'accord. Donc en fait, c'est comme une moto actuelle. Boîte de vitesse. Frein avant. Tout à fait. Tu as le frein arrière au pied et tu as l'embrayage qui est ici. Embrayage, embrayage et boîte de vitesse. D'accord. Elle est de 40 ? 40, oui. Pas d'avant ? Non, non, avec le numéro de châssis. D'accord. C'était, entre guillemets, écrit que la seconde guerre mondiale allait avoir lieu. C'est étonnant qu'ils n'aient pas prévu un petit peu avant la production ? Non, non. Il y a beaucoup de motos civiles qui ont été utilisées par l'armée amende. Et quand tu retrouves des photos, il y en a qui ne sont pas peintes. Il y a encore les chromes et autres. D'accord, ouais. Par exemple, tu peux retrouver des ondes d'appes civiles. C'est un autre sigle qui fait une virgule. Ok. Sur la photo, tu vois que c'est une civile. Donc couleur noire, couleur d'origine ? Non, couleur noire, c'est du gris, c'est le gros. C'est du gris ? C'est le gros. D'accord. Là, c'est le réservoir, j'imagine ? Tout à fait. Et ça, c'est quoi ? La dureté de ta fourche. Oh ! C'est un ressort. Donc t'es suspendu qu'à l'avant. A l'arrière, t'as pas de suspension. D'accord. A l'arrière, ça tape un petit peu cul. Défaut de cette moto, c'est ce qu'on disait. En fait, c'est un moteur de deux chevaux. Ah, c'est un moteur de deux chevaux ? En gros, c'est un peu le principe. T'as un cylindre à plat et quand tu... Même la bobine, au départ, je le restaurais, j'avais pris une bobine de deux chevaux pour la faire tourner. Ok, ça marche. J'ai mis des années à la refaire. Et donc du coup, le souci, c'est que si tu frottes le côté... Là, c'est ton cylindre qui prend. Tu vois, il n'y a pas de pare-chutes, il n'y a rien. Ok. Donc la petite batterie, c'est sain comme moteur ? Honnêtement, oui. C'est un bonheur. Ah ouais ? Je te la ferai tourner après, tu vas entendre. On va y écouter parce que sinon, on ne va plus s'entendre. Alors moi, je note au niveau de la Seine, ça a l'air un peu compliqué ? Bon, non. Ou ça va ? Ah, quoi quoi ? Si tu as le petit ressort. Oui, tu adores ce rang en dessous. Alors, c'est mis drilastique ? Drilastique, oui. Tu saurais nous le dire ? C'est le fabricant. Donc ça, c'est une copie refaite. Ça, c'est l'aide d'origine. D'accord. Si tu regardes, il y a un d'AT41 dessus. Avec la poignée pour le passager ? Voilà. Donc en gros, si tu as le side, tu roules à 3. 2 sur la moto, 1 dans le side. Par contre, tu n'as pas de port range-fusil ? Non, mais si tu regardes sur le side, tu as un support où tu peux mettre une MG42. En fait, il y a une mitrailleuse de mise sur le side. Donc si tu n'as pas de side, tu n'es pas censé... Non, voilà. Tu peux l'avoir en solo ou en side. Donc après, lui, il a son arme sur lui. Oui, bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas de rangement. Comme il a sur la version américaine. Quand tu les vois, ils ont l'arme à l'épaule et puis ils ont le fusil en travers. Après, on a les petites valises. C'est conforme au modèle... Oui, oui. C'est des sacoches copiées. Enfin, refaites après, mais c'est ce que tu avais à l'époque. C'est quoi ? C'est de l'outillage ? Non, le rangement d'essence, d'affaires. Enfin, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Et tu as la version soit cuir, soit caisse en ferraille. Et là, on est donc sur deux cuirs ? Oui, oui. Alors, la ligne. Je vous montre la ligne parce que justement, on discutait avec ton collègue. Il m'expliquait que lui, il a une sorte de sabot de ski. C'est la différence notamment avec la version allemande, c'est ça. C'est que toi, comme elle est un peu plus élevée, tu ne l'as pas. Donc, elle est directement comme ça. Et donc, du coup, après, on a les pneus. Tu es sur un, on dirait un peu un scrambler, tu sais, au niveau des pneus. Tu es un peu sur des pneus semi-route, semi... Oui, tu es obligé de faire les deux. Tu as du crampon à l'arrière, tu vois, parce qu'on fait aussi du hors chemin. Oui, au niveau des pneus à l'arrière. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque où les routes n'étaient pas ce qu'elles sont importantes. Oui, carrément. Donc, la vitesse, tout ça, je dirais, il ne faisait pas des pointes. Sinon, c'est un coup aller au tard. Donc là, on a tout ce qui est réglable ? Ça, non. Non, ça, c'est pour enlever tes sacoches. Ah, et c'est bien pensé, ça ! Oui, oui. C'était plutôt bien pensé. Oui, il y en a pas à faire, mais... Et j'ai vu un truc, qu'est-ce que c'est que ça ? Quel est ce frein à main ? Non, c'est ta boîte de vitesse. Toi, tu le fais au pied. Toi, tu le fais là-bas. D'accord. Il avait réadapté ça. Ah, c'est stylé, ça. Et puis, tu as les deux verts. Ok, ça marche. Donc là, c'est pour passer les vitesses. Voilà. Mais tu es quand même obligé d'embrayer ? Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est juste que soit tu le fais au pied, soit tu le fais à la main. C'est marrant, parce que sur la Ouidis, il y a aussi ça. Tu peux accélérer avec un bouton. Oui, tu as le starter et l'accélérateur. C'est ça. Et moi, ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est des soldats qui pouvaient être blessés et que peut-être il y avait une jambe qui était compliquée. Non, non, non. C'est juste prévu. Tu as l'impression que c'est du matériel agricole. Si tu as déjà vu des tracteurs, c'est un peu ça. Je ne peux jamais monter dans un tracteur. Oui, c'est un peu le principe. Tu as un accélérateur à main. D'accord. Tu libères les mains et puis tu règles les autres trucs. Parce que l'accélérateur au pied ou là, tu as en plus sur la tire, tu vois, à chaque fois il bouge. Si dans ton véhicule, tu le règles à la main, c'est toujours au même régime. D'accord. Quand tu as besoin d'avoir un régime précis. Alors que là, on est bien. Ça revient à chaque fois, tu vois, ça revient. Ouais. C'est un peu l'utilité de ce qu'il en faisait quand même. Et donc là, c'est la clé. Tout à fait. Et quel est ce voyant ? C'est pour dire qu'il y a de l'électricité. Donc on n'a pas de jauges d'essence ? Non, pas de jauges d'essence. Tu regardes ton réservoir, tu ouvres et tu regardes si tu as de l'essence. D'accord. Tu fais à la... À l'ancienne. Ah oui. Voilà. D'accord. Et ça, c'est quoi ? C'est la clé. Mais tu regardes quand tu vois le contact. Du coup, j'ai de l'électricité et là, je peux démarrer. Ça marche. Donc pas de contour, pas de clignotant ? Pas de niveau d'essence ? Non, tu as juste le compteur kilométrique ? Voilà, j'ai juste ça. Ça marche. Et l'huile, l'essence, tu dévisses et tu regardes avec les choses. Ok. Plutôt sympathique. Ah. Petite saute. Non, qu'est-ce que c'est ? Alors, tu as l'avance. Parce qu'en fait, si tu regardes maintenant les voitures essence ou autre, l'avance est électronique, elle se fait. On a des avances manuelles. Ok. Quand tu vas voir sur la Harley, c'est pour l'étincelle pour l'allumage. Une sorte de starter ? Ouais, en fait, tu règles l'étincelle. Ok. Ça marche. Merci. On va filmer un tout petit peu ta tenue. Tu as une tenue américaine ? Non. Moi, je suis en anglais avec une combinaison pour aller avec le char. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas expliqué pour ceux qui vont relever. En fait, de base, il est équipage tank, mais comme c'est une moto de prise, on est sur une moto de prise, donc tu la récupères comme tel. Ok, ça marche. Écoute, merci Mike. Avec la petite spécificité de la plaque assez sympathique, qui est une plaque allemande ? C'est une plaque allemande et c'est ses numéros en fait. Il mettait deux lettres et après tu mettais des chiffres. D'accord. C'est celle, c'est la vraie ? Non, c'est en fait, tu vois, 6 327 X X 14 pour Calvados. Ça fait des années que je l'ai, c'est les vieilles plaques. D'accord. C'est ce que j'ai inversé les chiffres. Si tu regardes, elle n'est pas en règle. Si la police arrive, c'est... C'est Jackie et Michel XX. C'est ça. Une bonne d'humour. Ça marche. Après, on va faire après. On va la faire après. Merci Mike. Du coup, on cesse là-dessus pour ta moto. On va passer à la... Couseur éloignée de l'autre côté de l'Atlantique. Qui est de l'Atlantique, oui. Et du coup, on va aller la faire juste après. Et bah écoute, parfait. Du coup, après, on fait ça. Et n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. Page Facebook qui sera disponible en description. Comme ça, vous pourrez tout retrouver. Écoutez, on se laisse là-dessus. Merci Mike. Et puis, bah écoute, peut-être un futur projet. Un futur projet. Le... Troisième place. Le side. Ouais, le side. Ça marche. Je l'ai. Ah, on est vraiment sur du vrai, vrai alors. Il est à la maison. Il est... J'ai plus qu'à le peindre et à le remonter. Ok, ça marche. Donc, à la fin de l'année, il y aura une troisième place pour mettre les enfants. Oh. Bah écoute, j'espère qu'ils apprécieront le voyage. Ah, le démarrage. Bah si c'est possible, oui. On va voir si on devient sourds. Non, non, non. La clé, on dirait une vis pour ceux qui n'ont pas fait gaffe. Oui, c'est juste un film en fait. D'accord. Par contre, tu ne l'as pas. Non, il n'est pas. Ouverture d'essence. On a toujours tendance à abger l'essence. Alors là, on est parti. Merci. Oh, le bordel. Ça fait un beau bruit. Oui, c'est assez plaisant. Le bruit est sympathique. Tu vas voir l'autre aussi. Ils n'aiment pas trop les Harley. Ouais. Mais quand ça tourne, le bruit est super. Ah ouais, le bruit est vraiment sympathique. Elle est sympathique. Bah écoute, merci. Parfait. J'espère que cet épisode vous a plu. Fin d'épisode, on va passer au suivant mesdames et messieurs. Bisous.